Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Vincennes. Comme vous le voyez le vendredi 22 septembre 2023 avec le prix Elsa, troisième course de cette nocturne qui sera support de Quintet Plus, la réunion principale bien entendu des chevaux de 5 ans n'ayant pas gagné 110 000 euros qui seront aux prises dans ce rendez-vous avec 16 concurrents au départ qui vont en découdre sur 2700 mètres la grande piste, le parcours assez classique de la cendrée parisienne, un lot qui est assez homogène mais il y a quand même quelques candidatures qui se détachent avant le coup. On va rentrer dans le vif du sujet. Moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 16, Hidal Green. Alors là pour le coup on ne peut pas voir plus viser cette course. Déjà il a environ 1000-1200 euros du plafond. Il est déféré des 4 pieds. Dernièrement il courait vraiment sagement en vue de cet objectif. Il faut confier à François Lagadeux qu'en plus au printemps il a remporté deux courses consécutives sur ce parcours. Franchement il a vraiment tout pour plaire avant le coup et pour moi c'est l'un des prétendants à la victoire. Ensuite en deuxième position j'ai retenu le 4 Iggy Pop de Chenu qui pour moi est également une très belle base. Il est déféré des 4 pieds depuis cet été. C'est bien simple. En trois tentatives, deux victoires en province. Et puis dernièrement il vient de terminer deuxième d'un quintesté. Il y a deux semaines c'était sur un parcours voisin. C'était 2850 mètres de la grande piste. Il courait très très bien. Et c'est vrai qu'avant le coup j'ai envie de vous dire qu'il est peut-être même en retard de gain maintenant qu'il évolue pieds nus. Toujours est-il que sa forme est sûre tout comme son aptitude à la grande piste de Vincennes. Et il peut tout faire dans le parcours pour moi. C'est également un très bon point d'appui. Et si ça se passe vraiment bien c'est même un concurrent capable de lutter pour la victoire. Ensuite en troisième position j'ai retenu le numéro 10 Indigo Piergis. Bah écoutez rien ne lui a reproché. Lui ce que j'aime beaucoup c'est qu'il se présente avec pas mal de fraîcheur. Il vient de faire une petite rentrée sur l'hippodrome d'Anguin. C'était excellent. Il terminait deuxième. Je crois qu'on l'a. Ouais voilà c'était ici le 16 août. Allerce aussi Alexandre Abrivar. Là ce sera Franck Nivar mais ça ne me dérange pas plus que ça. Vous le voyez il est dans sa catégorie ce Indigo Piergis. Il a déjà bien fait sur la grande piste de Vincennes. Il a couru trois fois je crois dans sa carrière. Il a déjà fait l'arrivée. Ce n'est pas non plus extraordinaire. Quatrième, cinquième et sixième je crois que ce sont ses trois résultats sur la cendrée parisienne. Toujours est-il que c'est un cheval qui revient bien. Il est allégé dans sa ferrure comme en dernier lieu. Pour moi c'est un concurrent qui a sa place sur le podium. Pour gagner je ne suis pas sûr parce que j'ai vraiment l'impression que le 16 et le 4 sont peut-être un peu meilleurs que lui. Mais lui il va faire sa course et il va répondre au présent. Et on peut avoir une garantie qu'il va terminer dans les trois quatre premiers. Ensuite en quatrième position j'ai retenu le 12 Ikem Damer. Alors ça va certainement être l'un des chevaux les plus en vue. D'autant qu'il vient de s'imposer à cran. C'était sa troisième course après une longue absence. Il est revenu au top. Il est défié à des quatre pieds. Il est confié à Jean-Michel Bazir. C'est vrai qu'avant le coup il a tout du profil d'un favori en puissance. Maintenant sur la grande piste de Vincennes. Même s'il y a déjà bien fait. Ça il n'y a pas de soucis. Je le trouve un peu moins tranchant sur 2007 grande piste. C'est un cheval qui est bien entendu dans sa catégorie. Et c'est vrai qu'avec l'aide du patron je pense qu'on peut faire attention à lui. Et je pense qu'il sera très en vue à juste titre. Mais pour moi pour la victoire il est quand même un petit peu mieux. C'est pour ça que je le retiens seulement quatrième. Ensuite en cinquième position j'ai retenu le numéro 14 Instinct Savard. Je l'aime beaucoup. Yvan Gauthier a vraiment pris son temps avec lui. D'ailleurs il débute sur la piste de Vincennes du haut de ses 5 ans. Il a souvent répondu présent. Il a à peine couru une vingtaine de fois. Je crois qu'il a couru 19 fois. Et il a terminé à 13 reprises sur le podium. Donc voilà un cheval qui a été mis dans du coton depuis ses débuts. Qui bien entendu est obligé à un moment donné d'aborder les belles courses à Paris-Vincennes. Et c'est vrai qu'il est déféré des antérieurs. Je pense qu'il revient bien. Je ne pense pas que le profil de la grande piste va le déranger. Il a pas mal de dureté également. Et puis il a couru des bons lots en province mine de rien. Moi je m'en méfie. Il est bien engagé au niveau des gains. Et pour moi c'est un des concurrents qui est vraiment capable de brouiller les cartes à belle cote. Ensuite en sixième position j'ai retenu le 7 idéal du Castel. Regardez cette musique. C'est vrai que ça ne fait pas rêver maintenant. Il vient de très bien faire dans le prix de Barbizon en terminant deuxième le 28 août dernier. Alors ce n'était pas le même parcours. C'était 2005 mètres. Mais bon la forme est là. Il a déjà bien fait sur ce parcours l'hiver dernier. J'ai regardé également sur la piste de Vincennes. Ce sera Mathieu Abrivar. Il le découvre. C'est le seul petit bémol parce que c'est un cheval qui a l'air assez spécial. Vous le voyez à sa musique. Il n'est pas de tous les jours. Et c'est vrai que le fait de découvrir un tel cheval ça peut être un petit peu embêtant. Mais en théorie le cheval a une belle carte à jouer. Il est déféré des postérieurs. S'il se montre au sage, pour moi, il a sa place dans les cinq premiers. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 9. Il s'agit de Indy Dark, un cheval qui se montre parfois fautif. Mais qui a également déjà bien fait à ce niveau-là. Pour moi, c'est un cheval qui revient bien. Il est associé à Benjamin Rochard. Benjamin Rochard qui était associé à Edel de Castel la dernière fois. Donc, il avait peut-être également le choix des mondes. Je crois qu'il est plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Ce qui va jouer en sa faveur également. D'habitude, il est surtout déféré des postérieurs. Voilà, un cheval qui, pour moi, est peut-être encore un petit peu en retard de gain. Mais il est quand même dans sa catégorie à peu près. Donc, voilà, c'est une course qui est assez ouverte. Il y a un lot qui est assez homogène. Et c'est l'une des nombreuses possibilités, à mon sens, pour une 3, 4, 5e place. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 11, Jacinthe Dijip. Qui vient de bien courir du côté du Croiser-la-Roche en terminant 4e. Il est déféré. Cette fois-ci, il sera déféré des 4 pieds. Alors, lui, il n'a pas vraiment de référence sur les 2007 de la grande piste. C'est le seul petit bémol. Mais bon, le cheval, un petit peu comme pas mal de concurrents, il est dans sa catégorie. Je vous l'ai dit, regardez au niveau des gains. Ils se tiennent d'assez près, surtout pour les plus riches. Et pour moi, en étant déféré des 4 pieds, il doit pouvoir vaincre le signe indien. Mais plutôt pour une place. Et en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 6, Icelander qui, au printemps, avait gagné sur ce parcours dans un bon style. D'ailleurs, c'était une course européenne. Derrière, c'était un petit peu difficile. Vous le voyez à sa musique depuis cette victoire. Il a un petit peu soufflé le chaud et le froid. Il a pris 2-3 petites places. Ce n'est pas extraordinaire. Mais je me dis que pour les amateurs de sensations fortes, ça peut vraiment être un outsider très séduisant. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 16, Ideal Green, que j'ai retenu devant le numéro 4, Iggy Pop de Chenu. Le 10, Indico Pierre-J. Le 12, Ikem Damer. Le numéro 14, Instinct Saint-Barre. Le 7, Ideal de Castel en 6e position devant le numéro 9, Indy Dark. Et enfin, le numéro 11, Yassin Didjip en 8e position. En cas de non partant, le numéro 6, Icelander. En conseil de jeu, pour moi, le numéro 16, Ideal Green, c'est la course visée. Il ne devrait pas rater le coche et lutter pour la victoire. Le 4, Iggy Pop de Chenu, qui, depuis qu'il est déféré des 4 pieds, est ultra compétitif. Je m'en méfie tout particulièrement. Et puis le numéro 10, Indigo Pierre-J qui fait toutes ses courses, qui est dans sa catégorie, qui est allégé dans sa ferrure, qui vient de nous assurer de sa forme. Pour moi, il a tout pour plaire également. Et c'est vraiment un concurrent qui représente un très bon point d'appui. Donc 16, 4 et 10, mes 3 préférés dans cette compétition. Un petit tour du côté de Feur avec la victoire de Harit Sassi qui s'est baladé. Le 14, Floralis Dautou, qui termine 2e, devant une grosse surprise. Le 5, Foxtrot Cerise. Le numéro 6, Forever Darian, qui termine 4e après un bon parcours côté corde. Et puis le 8, Give Me Cash, qui court bien après avoir dû faire les épaisseurs dans la phase finale. Du côté de nos rubriques, c'était difficile d'indiquer quelque chose dans le quintet. Toujours est-il qu'on a quelques trios. Regardez, 550, 911. Une journée qui est très correcte de la part de nos deux rubriques. Vous pouvez tester un top pronature sélection à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. D'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour pouvoir y accéder. Tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive. Je vous répète, tous les jours. Mais c'est à noter. Une formation avec plusieurs heures de module pour vous apprendre à faire le papier. et à essayer de vous-même devenir un expert dans les courses épiques. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant La Petite Loge. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain. En théorie, c'est du côté d'Auteuil. Mais on a eu une surprise mardi. On ne sait jamais. Il n'y a pas énormément de partants. Mais toujours est-il qu'en théorie, on devra avoir droit à un handicap sur le steeplechase. On en reparlera d'ici là. En attendant, je vous souhaite de bon jeu à tous. Bye bye.